Bonsoir, donc j'ouvre cette séance un peu particulière dans une présentation qui d'abord va reprendre les propos de Michel Recard sur ce monde qui est devenu fou, qui est celui du monde de la finance. Notre monde est en effet en multi-crises dont on voit tous les jours les pathologies en raison de la mondialisation économique et financière. Et plus fait plus grave, ces crises se répondent les unes aux autres. Il suffit par exemple de voir la question du financement, la transition énergétique. D'un côté, nous savons avec la COP 21 qu'il faut réunir 100 milliards de dollars par an pour réussir cette COP 21. Et Michel Recard, avec qui je déjeunais encore il n'y a pas très longtemps, disait mais 100 milliards c'est absolument ridicule. Il faudrait 500 milliards au moins au niveau de l'Europe et 1000 milliards par an pour l'Afrique. Et vous savez à quel point il est engagé sur ces questions puisqu'il est ambassadeur de la France pour l'Arctique et l'Antarctique. Et on voit bien comment ces deux crises sont finalement liées. Crise du financement d'un côté, crise énergétique de l'autre. Sans parler donc évidemment des autres crises qui sont à relier avec la crise économique et financière que nous connaissons. Crise sociale pour ne pas dire crise politique dans laquelle nous sommes également, pas simplement en France. Alors quand on regarde cette multicrise, on est en droit de s'interroger sur les facteurs principaux qui nous ont amené à cette situation. Et le principal facteur, à mon avis, et c'est l'avis de beaucoup d'économistes, malheureusement minoritaires, ce sont les plus grandes banques qui ont été non seulement à l'origine de la crise financière de 2007-2008, mais elles seront très probablement également à l'origine de la future crise financière qui s'annonce, la prochaine catastrophe financière qui sera beaucoup plus redoutable du reste, parce que les États sont maintenant exsangues à cause de la précédente crise financière. Donc l'intérêt, évidemment, pour l'universitaire que je suis, qui a été aussi responsable à un certain moment dans ce monde financier, puisque j'ai participé pendant neuf années au Conseil de la Banque de France, c'est de se demander, mais quelle planète financière avons-nous ? Que sont ces grandes banques ? Les recherches sur ces grandes banques systémiques sont très peu nombreuses. Quand on regarde le poids de ces banques systémiques, c'est-à-dire ces banques qui sont capables du jour au lendemain, si elles font faillite, de mettre la planète financière par terre, eh bien on est ahuri par la puissance de ces grandes banques, à tel point qu'on peut dire qu'elles forment un oligopole à l'échelle mondiale, une structure de marché où domine quelques acteurs, par rapport à un grand nombre d'acteurs qui peuvent être plus ou moins en concurrence. Donc un oligopole, c'est une structure de marché imparfaite. Eh bien, quand on regarde le poids de ces grandes banques qui font partie de cet oligopole, eh bien il y a deux chiffres par exemple qu'on peut donner. Le premier, c'est par exemple de comparer le total de bilan de ces 28 banques systémiques, il y en a 40 000 dans le monde, mais 28 qui sont systémiques, leur total de bilan est légèrement supérieur au total des dettes publiques mondiales. Donc ça donne déjà une idée du rapport de force, par exemple, entre le monde bancaire, ce monde concentré bancaire, et puis le monde des États. Faiblesse des États à cause de leur surendettement actuel, force absolument extraordinaire des banques, en raison des capacités qu'elles ont à mobiliser des ressources et à les affecter à des emplois déterminés. Le deuxième chiffre est encore plus effrayant, puisqu'il s'agit du hors-bilan de ces 28 banques systémiques. Ce hors-bilan, en 2013, était dix fois supérieur au PIB mondial. Vous voyez, 28 banques, leurs produits dérivés, c'est-à-dire ces produits d'assurance un peu particuliers qui permettent, en effet, de se couvrir contre des risques multiples. Eh bien, ces produits dérivés représentaient dix fois le PIB mondial, alors qu'au début des années 80, il n'y avait pratiquement pas de produits dérivés, sauf sur les matières premières, l'or, le pétrole. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose dont il est question. On a affaire à des produits dérivés qui, non seulement, servent de couverture par rapport à des variations de taux de chance, taux d'intérêt, et taux d'intérêt surtout du reste, mais ce sont en même temps des produits extraordinairement spéculatifs. Ce n'est pas seulement des produits de couverture, à tel point que ce sont ces produits-là qui, depuis le milieu des années 90, ont provoqué les crises systémiques que nous avons connues, et en particulier la dernière, celle de 2007-2008. Donc, vous voyez, 28 banques, des produits dérivés extraordinairement spéculatifs qui représentent dix fois le PIB mondial, et des banques qui nous mettent régulièrement en crise, en tous les cas qui créent une instabilité permanente dans le système monétaire et financier mondial. Alors, en plus, si vous voulez, ces banques, ça explique leur puissance, du reste, elles dominent les marchés monétaires et financiers internationaux très largement. Elles sont dans des positions dominantes. C'est le propre d'un oligopole, du reste. Sur le marché d'échange, les quatre premières d'entre elles réalisent plus de 50% des transactions. Les dix premières d'entre elles réalisent 80% des transactions sur le marché d'échange. Or, le marché d'échange, comme vous le savez peut-être, c'est un marché de 6 000 milliards de dollars, 6 000 milliards de dollars par jour. Position dominante sur ce marché, position dominante aussi sur d'autres marchés, produits dérivés, mais surtout sur le LIBOR, taux d'intérêt à court, moyen terme. Elles occupent, là aussi, dans ce qu'on appelle des panels, des positions extraordinairement dominantes. Ce qui leur a permis, du reste, depuis les années 2005, cerise sur le gâteau, de s'entendre régulièrement entre elles, sur ces marchés, et donc de faire des surprofits extraordinaires. Raison pour lesquelles, du reste, depuis 2012, elles commencent à payer des amendes pour ces pratiques de collusion, comme on dit en termes juridiques, en bandes organisées. Les amendes pleuvent, je vous rassure, ces amendes écornent assez peu leurs profits, mais voilà, nous sommes dans un monde où de très grandes banques, finalement, dominent les marchés, abusent de leur position dominante, et finalement, parce que leur logique de gestion n'a absolument pas changé depuis 2007-2008, vont nous précipiter dans la prochaine crise financière. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que la crise, la dernière crise financière, a eu pour résultat objectif, tout à fait mesurable, d'accroître de façon phénoménale le sur-endettement des États. Pas simplement la France, pas simplement la dette publique des pays européens, mais aussi la dette publique américaine, la dette publique britannique, la dette publique japonaise, et j'en passe, et donc ce qui fait qu'actuellement, depuis le début de la crise, le rapport dette publique sur PIB ne fait que s'accroître. Tout ceci, c'est les effets de la crise, parce que les croissances, c'est le dénominateur, la croissance n'est pas là, elle est extrêmement molle, par contre, les déficits sont toujours là. Les déficits sont toujours là, donc le rapport dette publique sur PIB n'arrêtent pas de s'accroître. Eh bien, Michel Rocard, il a fait allusion, on a des marchés financiers qui deviennent extraordinairement spéculatifs, et le marché obligataire, le marché où s'expriment les dettes publiques, est devenu un marché, à mon avis, qui est devenu une bulle, tout simplement, qui menace d'exploser à tout moment, si, par exemple, et c'était la référence de Michel Rocard, si, par exemple, le taux d'intérêt, notamment de la Fédérale Réserve ou d'autres banques centrales, augmente, à ce moment-là, l'effet mécanique, c'est la détérioration, évidemment, de tous ceux qui possèdent ces dettes obligataires, ces obligations, et donc, on pourrait avoir des faillites bancaires en série, et peut-être des faillites de banques systémiques. Si une banque systémique fait défaut, fait faillite, c'est de nouveau, comme Liman, Mauders l'a démontré, la planète financière qui est en feu, la planète financière qui s'écroule, et avec des risques qu'on peut imaginer, qui ne sont pas simplement d'ordre économique ou financier, mais qui peuvent encore accroître davantage les risques sociaux et politiques que nous connaissons déjà. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans un monde qui a changé profondément à cause de la montée de ces grandes banques systémiques. Ces banques systémiques, ce n'est pas compliqué, elles ont vu le jour au moment où les marchés monétaires et financiers se sont globalisés à l'échelle planétaire, milieu des années 90. C'était la troisième grande libéralisation de la sphère financière, après la libéralisation des taux de change, celle des taux d'intérêt avec les marchés obligataires et les banques centrales indépendantes. Troisième libéralisation, liberté de mouvement des capitaux à l'échelle planétaire. Eh bien, à ce moment-là, les banques les plus grandes ont dû s'adapter en quelque sorte à ce marché nouveau qui s'offrait à elles, à cet espace de transaction et ces banques se sont restructurées pour devenir extraordinairement grandes et ont commencé dix ans après, à partir de 2005, à avoir des pratiques extraordinairement fraudueuses, puissent, par entente, collusion entre elles. Alors, évidemment, je ne peux pas être simplement sur ce constat pessimiste, négatif. Il y en a encore un qui est beaucoup plus grave, peut-être encore, que ce que je viens d'en indiquer. C'est que la monnaie est finalement devenue un bien privé dans cet univers. Non seulement la création monétaire et le fait de banques et de banques centrales indépendantes des États, mais la gestion de cette monnaie est également privée puisque vous savez que les deux prix fondamentaux de la monnaie, c'est d'une part le taux de change et d'autre part le taux d'intérêt. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces taux-là sont manipulés en permanence par des banques à dimension systémique, ce qui aggrave encore le problème puisque les États ont perdu toute souveraineté en la matière. Aucun État n'est maître de sa monnaie sauf la Chine et encore de moins en moins. tous les États ont perdu leur souveraineté monétaire. La monnaie est devenue un bien privé alors que ça devrait être un bien public comme le disait mon ami de bureau Bernard Maris. Il prenait toujours l'exemple suivant. On n'imagine pas qu'un jour on puisse payer un euro pour respirer un litre d'air. Eh bien, c'est la même chose. On a besoin de la monnaie pour nos transactions quotidiennes. C'est absolument indispensable pour ces échanges évidemment économiques et il se trouve que cette monnaie est maintenant un bien privé manipulé par les plus grandes banques systémiques. Ce qui explique très largement la situation dans laquelle nous sommes. Alors, comment en sortir ? Il me reste quelques instants pour donner quelques pistes. Je crois que la piste fondamentale à l'échelle planétaire, c'est une réforme du système monétaire international où il s'agit d'articuler deux niveaux pour que les états retrouvent leur souveraineté monétaire en grande partie. Les états ont perdu cette souveraineté en grande partie à cause d'eux sur le plan politique à partir des années 1970, 1970, 1980, elles ont accepté de perdre leur souveraineté. Il faut revenir comme Keynes le disait déjà en 1944 avec les accords de Bretton Woods, il faut revenir à une organisation internationale du système monétaire et financier où les états retrouveraient une souveraineté monétaire mais avec au niveau international une monnaie commune. C'était la grande idée de Keynes ce qui permet d'articuler les deux niveaux. Ceux qui disent aujourd'hui retour simplement aux monnaies nationales je crois qu'ils se trompent ils oublient tout simplement qu'on est dans une planète qu'on voit tous les jours presque à vue d'oeil comme ça dans nos mains. Ils oublient cette dimension planétaire dans laquelle nous sommes et donc il faut une organisation mondiale et je crois que l'outil que proposait Keynes en 1944 est fondamental. Il ne s'agit pas d'une monnaie unique il s'agit d'une monnaie commune c'est-à-dire une monnaie commune qui laisse subsister des monnaies nationales ou qui pourrait laisser subsister l'euro aussi mais l'euro aussi à son tour pourrait être une monnaie commune qui permettrait donc à des monnaies nationales d'être articulée avec cette monnaie commune non pas dans des rapports de marché comme c'est le cas aujourd'hui avec le marché d'échange mais dans des rapports qui seraient ceux dominés par la puissance publique des rapports politiques en quelque sorte. on a oublié le rôle de la politique on a été trop loin dans la libéralisation de la sphère financière on n'aurait jamais dû laisser à des acteurs privés aussi puissants le soin de gérer nos monnaies il faut que le politique revienne dans la sphère financière par une gestion de ces deux grands prix fondamentaux que sont les taux de change et les taux d'intérêt cela permettrait et j'en termine vu le temps qui m'est imparti non seulement de trouver des ressources formidables pour la transition environnementale et énergétique puisqu'avec une monnaie commune internationale on aurait des moyens d'émission de cette monnaie absolument extraordinaire les sommes dont j'ai parlé tout à fait au début qui sont les sommes de Michel Recard 500 milliards et 1000 milliards pour l'Afrique et bien ne poseraient pas de problème particulier à ce niveau de gestion de la monnaie internationale et puis deuxième solution ça nous permettrait également de résoudre les problèmes de dette publique parce que personne ne pourrait contester que s'il y a une annulation des dettes publiques partielles ou totale si c'est une instance internationale qui le fait et bien en rachetant des dettes notamment on aurait là aussi une solution au surendettement actuel et donc à nos politiques économiques extraordinairement austéritaires et rigoureuses que sont les nôtres merci beaucoup de votre attention merci 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 la recherche est en cours